Salut tout le monde, salut les pépères, salut les mémères, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Faites moi un petit signe sur le chat s'il vous plaît pour savoir si ça marche parce que j'en ai aucune idée vu que je suis un gros noob à Streamlabs Ok vous entendez aussi un petit peu la petite musique du jeu Salut McFly, salut RoboMichel, salut Ganja, salut Rick, salut Courgette, salut Tiny Caribou, salut Artisanal, salut Meterion Oui Meterion je stream de chez moi en direct live from nos gens sur Marne Et bien on va s'y mettre tout de suite alors je suppose que vu le prix du jeu c'est quand même du 70€ l'unité vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir acheté Je ne vous en veux pas c'est vrai que c'est un peu cher Donc Command Modern Operation c'est un wargame et vous allez voir c'est bien bien moche On va tout de suite commencer avec un petit scénario tranquille qui est un exercice de la marine anglaise Alors attention c'est pas du jeu vidéo c'est du wargame donc on n'est pas là pour s'amuser On est là pour faire des trucs sérieux On est là pour se creuser les méninges en se demandant sur quels sous-marins on va envoyer les torpilles Donc c'est pas vraiment du fun C'est ce qu'on appelle des study sims c'est à dire des jeux qui servent plus à étudier qu'autre chose Mais vous allez voir qu'on peut quand même s'amuser Qu'est-ce que je voulais lancer ? Je voulais lancer Advanced ASW Exercices en 79 On va le lancer tout de suite Salut Enze Winneris Salut Shino Oui Shino j'aime bien montrer mon mur blanc Je m'achèterai un petit truc vert derrière un de ces jours quand j'aurai le temps TinyKaribou qui nous dit 70€ c'est pas plus cher que les premiers wargames que j'ai fait il y a fort longtemps Oui ça devait être le prix des harpoons des trucs comme ça Des vieux trucs Le son sature un tout petit poil Je vais baisser le son du casque alors Hop en espérant que c'est bon Vous me tenez au courant Oui Shino c'est pas du jeu vidéo c'est du wargames On va pas s'amuser Si si on va s'amuser On va s'amuser vous allez voir Alors la situation Attention là c'est sérieux On va se retrouver On va rentrer tout de suite dans le scénario Je vous fais le petit pitch de la mission juste après Alors hop hop Je vais cacher la barre des tâches Vous me dites si tout est bien fluide Parce que comme le jeu est pas en full screen Il y a Streamlabs qui a un peu de problème peut-être à afficher ça bien comme il faut Où est-ce que c'est ça ? Tac 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 Hide the taskbar Hide the taskbar C'est là Hop Ok Est-ce que ça marche ? Ça marche pas vraiment Hop hop Voilà si si elle se cache Elle se cache Hop Dites moi si c'est fluide Alors c'est pas très fluide parce que le jeu rame Enfin le jeu rame Le jeu est pas très fluide Mais voilà Vous allez voir le zoom c'est dégueulasse Regardez je vous fais un petit zoom Oh c'est pas très fluide Mais par contre c'est beau On voit toute la planète Regardez regardez Oh la classe Ça c'est joli La version d'avant Il n'y avait pas de scrolling et de zoom fluide Et c'était vraiment pas beau On risque aussi d'avoir des petits plantages Parce que de temps en temps De temps en temps L'affichage se met à Se met à planter Donc c'est pour ça que je vais faire des sauvegardes Je vais faire des sauvegardes régulièrement Arkedy ça a un petit air de defcon en moins joli Oui effectivement Mais c'est beaucoup 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 plus compliqué Que defcon Vous allez voir Donc Quelle est cette mission ? Et bien on va regarder le side briefing Alors c'est tout en anglais Je suis désolé je vous traduis en vitesse En gros Qu'est-ce qui se passe ? On est dans La Manche La France L'Angleterre On est dans la Manche Et on a trois groupes De navires qui se trouvent ici Alors pour les icônes J'utilise les icônes standards de l'OTAN Parce que c'est ce à quoi je suis habitué Mais on peut utiliser des icônes un peu plus Un peu plus graphiques on va dire Mais on va pas le faire parce que J'aime bien ça donne un côté Ça donne un côté hardcore au truc Donc on a Trois groupes de bateaux ici Vous les voyez Ici par exemple nous avons Un destroyer qui s'appelle le Friesland Là nous avons La petite image ici Nous avons une frégate de type E71 Qui s'appelle la Willingen Ça doit être des allemands Ou des hollandais Je sais pas Mais le bateau qui est important ici C'est celui là C'est le RFA Grey Rover C'est un petit pétrolier De la marine anglaise Et le but De cette mission Ça va être la première mission qu'on va faire Si on a le temps on en fera une seconde après Le but ça va être Donc d'envoyer le RFA Grey Rover ici Jusqu'à Cette zone qui est La base navale de Portland Alors vous me direz C'est simple On a juste qu'à le faire naviguer ici Oui Sauf qu'on sait qu'il y a des sous-marins russes Qui nous attendent Alors je vous lis la situation Bon là on nous dit que c'est un exercice d'entraînement Pas grave un exercice d'entraînement Il nous indique les op-for C'est à dire les forces d'opposition On sait qu'il y a Trois sous-marins ou plus Dans la zone Et qu'il y a aussi probablement Un maritime patrol aircraft Donc un avion de surveillance maritime Qui va nous surveiller de loin Au niveau des bâtiments de surface Les ennemis n'ont rien sur place Par contre ils ont au moins Trois sous-marins Il y a un Whisky, un Foxtrot, un Charlie Alors là cette info elle est importante Parce qu'on voit que Alors les Whisky et les Foxtrot C'est des vieux C'est des vieux sous-marins des années Je crois 50-60 Ils ont que des torpilles Pour lancer une torpille il faut quand même S'approcher beaucoup des navires Il faut être à quelques kilomètres des navires Donc on va pas trop s'en inquiéter La vraie menace c'est le Charlie Le Charlie c'est un sous-marin Qui est beaucoup plus récent Et on voit que c'est un SSGN Donc c'est un sous-marin Qui est capable de lancer des missiles guidés En l'occurrence il peut lancer des SSN-7 SSN-7 C'est un missile qui a une portée de 40-50 kilomètres je crois Donc lui il peut Il va vraiment pouvoir nous embêter Et ça va être notre cible prioritaire Ça va être lui Qu'on va essayer de dénicher sous l'eau En priorité Donc nous qu'est-ce qu'on a Et bien on a tous les bâtiments de surface Qui sont ici Je crois que le navire amiral Dans le tas c'est le Newcastle Qui est ici Le Newcastle vous allez voir C'est un beau bâtiment Oh là là Non c'est le Sheffield par exemple Pardon Le Sheffield c'est ça Le Sheffield Et il me semble Oui on est en 75 Il me semble que c'est ce navire Attention factoïde Oui oui ça doit être ça Oui oui Il me semble que c'est ce navire Qui a été détruit Par un missile français Pendant la guerre des Malouines En 82 Par un Exocète Voilà Il ne le savait pas à l'époque Mais il finira empalé Par un Exocète argentin Enfin franco-argentin Pendant la guerre des Malouines Alors vous voyez Quand on clique sur toutes les unités Alors attends Alphax nous dit Le contexte historique Là ici il n'y a pas de contexte historique Je ne sais pas si c'était à moi Que tu parlais Le contexte enfin à l'époque Ok oui c'est ça C'est à moi que tu parlais Le contexte historique Il n'y a pas de contexte historique C'est en 1975 Et c'est un exercice De la marine anglaise Donc on va avoir des unités Russes etc Mais c'est un exercice Donc pour l'instant c'est fictif Tout à l'heure on fera une vraie mission Entre guillemets Qui se déroulera Dans les années 2010 Donc lorsque vous cliquez sur une unité Il y a un truc qui fait peur A tous les gens qui démarrent Command Modern Operation C'est qu'on pense qu'il faut lire tout ça Voilà vous avez toutes les données sur le navire Vous avez tous ses censeurs Donc là par exemple Il a un radar à longue distance Un type 909 Ah là là On a tous les trucs ici Puis là ensuite Il a toutes les armes Oh là 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 Qu'est-ce qu'il a Il a du siddharth Oh là là C'est long Tous les stocks de munitions Tous les types de communication Toutes les signatures radars De tout ce qu'il peut émettre Sur le champ de bataille Mais en fait Au bout de quelques heures de jeu On se rend compte qu'il y a seulement 2-3 infos essentielles Ici Et qu'on n'a pas besoin de tout lire Les infos essentielles Là par exemple ici Ça va être Est-ce que mon navire Donc le HMS Newcastle Est-ce qu'il a Est-ce qu'il a des missiles guidés De longue portée Contre les sous-marins Et là on voit qu'ici Il a du gun Il a du gun Il a des torpilles Et là il a Des guided weapons Qui est du siddharth mode Le siddharth mode C'est un petit missile Qui peut cibler Les aircraft Les hélicoptères Les missiles Les navires de surface Pardon Et surtout Qui peut aussi Cibler les missiles Et les bombes guidées ennemies Donc ça veut dire Que si on a Notre sous-marin Charlie Qui réussit à nous envoyer Des missiles Avec notre HMS Newcastle On devrait pouvoir Intercepter ces missiles Alors en général Les missiles anti-missiles C'est pas C'est pas Efficace 100% du temps Mais ça sera quand même Un petit rideau de défense On voit qu'il a une portée Maximale de 40 000 nautiques Donc 40 000 nautiques C'est à dire 75 km A peu près Voilà Donc il faudra Tenir compte De tout ça On fait un petit tour Des unités On dispose aussi A Portland De De 4 Seaking Alors les Seaking Ce sont des gros hélicoptères C'est gros C'est beau les Seaking Des hélicoptères spécialisés Dans la SW Donc la guerre anti-sous-marine On va les utiliser tout à l'heure Vous allez voir C'est rigolo Parce qu'ils ont des petits trucs Qui tremblent dans l'eau Ils balancent des petits bouts Et tout Moi j'aime beaucoup Ça va être une mission Très orientée Lute anti-sous-marine Donc on en a 4 ici Mais il y en a 2 Qui sont pas disponibles Parce qu'ils sont en maintenance Bon tant pis Et puis nous avons Ah oui on a un Nimrod Alors le Nimrod Il est ici Le Nimrod C'est un vieil avion De patrouille De surveillance maritime C'est Je crois que c'est l'ancêtre Enfin c'est un des ancêtres Du P-3 Saorion Donc voilà C'est des gros avions de ligne Reconvertis En surveillance maritime Et eux aussi Ils ont des trucs rigolos Ils ont des espèces De détecteurs magnétiques Qui peuvent balancer Des petites bouées Et surtout Ils peuvent se déplacer Très rapidement Et balancer des torpilles Directement sur la tête Des sous-marins Qu'ils explosent Ça c'est très marrant Oui Oscar Encore un jeu Qui prône la guerre Et la destruction Mais j'ai envie de dire Si tu veux la paix Prépare-toi A la guerre Totalphina qui dit Ce qui est bien Avec ce genre de jeu C'est que c'est très rapide A prendre en main C'est Franchement En 20 heures Tu maîtrises Voilà Donc il ne faut pas se dire Finalement vous allez voir Ce n'est jamais Qu'un jeu de stratégie Tant réel Mais avec une interface Windows 95 Quoique là l'interface A été bien améliorée Par rapport à l'épisode précédent Et avec quelques petits trucs A comprendre Donc nous sommes Dans la mer du nord Le 30 octobre 1979 Pardon j'ai dit Que c'était en 1975 Donc c'est en 1979 Il est 20 heures Si vous voulez Savoir comment va la mer Et bien nous avons Un vent de force 4 Il fait 3 degrés Il n'y a pas de pluie Et nous avons Des nuages Un peu bas Voilà C'est tout ce que je peux vous dire Pour l'instant Donc Je vous rappelle Il faut qu'on envoie Ce petit navire Le Grey Rover Il faut qu'on l'envoie Dans cette zone là Cette zone ici là Avec les 4 petits points D'ailleurs on va les désélectionner maintenant Donc ce qu'il faut Comme on sait Qu'il y a 4 sous-marins Dans le coin Et bien il faut qu'on Sanitise Comme disent les militaires Qu'on Stérilise Toute cette zone là La grande zone ici Il y a probablement Des sous-marins Qui nous attendent Donc on va essayer De les détecter Alors je vais juste lancer le jeu Quelques secondes Pour qu'on ait les premiers contacts radar Et là Vous allez voir Alors là vous allez voir Ça fait peur Parce qu'on va avoir Plein de contacts radar différents Déjà que la carte Est assez surchargeable Alors là en fait C'est une mission très simple La carte n'est pas surchargée Mais quand on débute La carte semble surcharger Donc je vais lancer le jeu Et vous allez voir Qu'on va avoir Plein de contacts radar Allez-y les pépères Donc là mes navires sont immobiles Mes hélicoptères sont immobiles aussi Mon avion Bon il n'est pas immobile évidemment Mais il bouge Il bouge gentiment Pourquoi est-ce que Ça ne démarre pas ? Ah oui je sais Alors attendez Est-ce qu'il ne m'aurait pas mis un truc ici ? Non Aurait-il déjà bugué ? Parce que là le temps défile pas en fait Alors que le temps devrait défiler Alors attendez Je vais vérifier s'il nous a pas ouvert une fenêtre Quelque part ailleurs Non D'accord Ok bien oui Bon on va la relancer Relancement de le start menu Start new game Heureusement qu'on n'avait pas fait trop de choses Stand alone scénario Advance SW exercice Load selected Enter scénario Begin scénario Je vais faire bouger des petits trucs Pour voir si ça bouge Est-ce que c'est parce que Je bloque la barre des tâches Et qu'il veut m'ouvrir des fenêtres On va jouer comme ça Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire défiler le temps C'est fou ça Ça marchait tout à l'heure Alors qu'il dit on va finir sur minecraft Ouais 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 Voilà 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 Et bien pourtant ça marchait il y a 15 minutes Vous savez quoi ? On va relancer Ferme moi ça Hop 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 Sinon spec ops the line Il dit courgette 799 Non je ne l'ai pas installé Malheureusement Content qui dit non mais on a compris le principe On peut passer à un vrai jeu Non mais c'est bien je vous jure Vous allez voir Vous allez les cracher vos 70 euros après Vous allez être là Oh c'est trop bien On s'est trop éclaté à balancer des petites torpilles C'était génial Bon Là vraiment rien à changer Voilà ça démarre Voilà 2 Voilà Ça plantait Alors Alors Wouh excitation On a déjà détecté un bogey Alors un bogey c'est un contact aérien non identifié Alors Donc on Alors je vous explique C'est compliqué C'est vrai qu'il est compliqué ce jeu Donc là vous voyez qu'on a ici une grande zone Pardon On a une grande zone qui apparaît ici Et qui nous dit qu'en fait il y a ce contact là Ce contact aérien Donc on voit que c'est un contact aérien Parce qu'il ressemble à un petit banc Voilà On a un contact aérien probablement dans cette zone Il a été détecté par le radar Le UA89 Porker du HMS Galatea Mais tous les autres bâtiments du coin vont le détecter à Rapidos Au fur et à mesure qu'on le détecte on va pouvoir avoir une localisation plus précise Là pour l'instant c'est juste qu'il y a un contact ici On ne connait même pas son cap, on ne connait même pas sa vitesse, on ne connait même pas son altitude On a aussi détecté d'autres contacts Par exemple juste à côté de nous Là on a détecté ici un contact de surface Donc on sait qu'il y a un navire On sait qu'il y a aussi un navire ici Il y en a d'autres qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on fait défiler le temps On va le faire défiler une petite minute Voilà il nous a dit que ce contact qu'on avait ici En fait c'est un navire marchand Un factory trawler Donc un chalutier Voilà on n'a pas à s'en inquiéter Il est tout de suite marqué en vert Parce qu'on sait que c'est quelqu'un de neutre Close plus resume Le contact ici continue d'être détecté Vous voyez qu'on a une zone de probabilité Qui est de plus en plus ramassée Ici on a d'autres infos Sur ce contact qui était tout près de nos navires en début de mission Ça aurait été embêtant si c'était un sous-marin Mais non en l'occurrence C'est le MS Inescapable Experience Voilà un petit truc de 2500 tonnes On ne va pas s'en inquiéter On va continuer à faire défiler le temps On continue à détecter plein de navires dans le coin On a notamment celui-là ici On a celui-là On a celui-là Le FT Rhônez Voilà alors ça c'est intéressant Voilà au bout de 20 secondes de jeu Avec nos radars on a déjà détecté ce qu'était ce bogey ici Donc cet avion on a identifié On sait que c'est un TU-95RT Tu-95 c'est un vieil avion C'est un bombardier stratégique russe des années 50 On nous a dit dans le briefing de mission Qu'il y avait un avion de patrouille maritime qui était dans le coin Là on sait qui c'est C'est le TU-95RT Si il est RT ça veut dire que c'est un modèle de reconnaissance Je vais vous montrer la photo C'est un modèle de reconnaissance Il n'est probablement pas armé Donc on ne va pas s'en inquiéter Vous voyez c'est un gros avion C'est l'équivalent des B-52 à peu près Si vous avez lu les Tom Clancy Vous vous souvenez par exemple dans Tempête Rouge Il y avait une grosse attaque de TU-95 Pendant des pages et des pages sur un groupe de porte-avions américain Qui était vachement bien Il y a des missiles et tout C'était génial Voilà donc on a un TU-95 qui est ici On voit que c'est un exercice Parce que normalement il n'y aurait pas un TU-95 en l'air au-dessus de la Grande-Bretagne Il y aurait déjà eu des avions pour l'intercepter On a tous nos contacts radar Là encore on a détecté des contacts de surface Probablement des bâtiments commerciaux Des pétroliers, des tankers, des portes-containers, ce genre de choses Donc on va faire une petite pause Et là on va commencer à créer des missions Alors ce qu'on pourrait faire On pourrait tout micromanager à la main C'est à dire je pourrais prendre cet hélicoptère Donc il y a un Sea King Avion de lutte anti-sous-marine Et je pourrais lui dire Et bah tu vas ici Et puis ensuite tu vas là Et tu vas là Et puis tu lâches des bouées Et puis tu tires ta torpille ici Mais c'est pas ce qu'on va faire C'est pas comme ça que se joue le jeu Surtout sur les scénarios plus complexes Où il y a beaucoup d'unités Le jeu il se joue en organisant des missions Un peu comme le ferait un officier d'état-major Comment est-ce qu'on crée des missions ? Et bah là je vais vous montrer Je vais en créer une D'abord comment est-ce que j'efface ça ? Tiens vas-y Je sais pas comment j'efface ça Voilà super Hop 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 Jette un petit coup d'œil sur le chat Tac 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 Ziavo qui dit Le mec il vient de lâcher ses filets Au calme à côté d'une flotte Oui mais c'est ça qui est très intéressant Dans les missions de Command Modern Operation C'est qu'il y a souvent beaucoup de Trafic civil Vous voyez des avions civils Vous voyez des bateaux civils Et donc ça demande pas mal de prise de décision De prise de risque Est-ce que l'avion qui se dirige vers moi C'est un avion d'attaque Qui va me larguer une bombe Ou est-ce que c'est un Boeing 737 Avec 200 passagers à bord Ça c'est toujours intéressant Tac 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 Courgette 799 Qui dit un exercice militaire Au milieu du rideway 5 Quelle bonne idée Oui effectivement Il y a plus Il y a plus Il y a plus calme Comme coin Mais là vous voyez que c'est pas Voilà c'est pas non plus surpeuplé Donc Attention sérieux On va faire Une mission Merci Vonwen De ton abonnement Ça me fait très plaisir Alors là vous allez voir Bon l'interface est pas forcément tip top Mais c'est quand même rigolo Là qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait CTRL Clic droit Très important de mémoriser les raccourcis clavier Et je vais faire Define Array Rectangle Je vais définir un rectangle Hop Ce rectangle Ce rectangle Il est défini par Ces points blancs qu'on appelle Les points de référence Là ils sont nommés automatiquement Mais je pourrais les renommer Les points de référence C'est ce qui va nous servir A définir des zones de mission Donc là On va se dire Que toute cette zone là Poum 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 On voudrait bien qu'il y ait plus de sous-marins dedans Donc ça fait un carré comme ça Tac Tac Donc là j'appuie sur F11 Courgette qu'il y a des points de renommée Non il n'y a pas de points de renommée Il n'y a pas de XP Il n'y a pas de leveling Il n'y a pas de skill tree non plus Donc j'ai appuyé sur F11 Et je vais créer une nouvelle mission Je peux lui donner une mission Tiens le dernier abonné c'est Von Wenn On va l'appeler For Von Wenn Honor Pour l'honneur de Von Wenn Et cette mission Alors qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une patrouille anti-sumarine Donc là vous voyez qu'on a plein de types de missions J'espère que vous pouvez lire convenablement J'ai passé l'écran en 1080 pour que vous ayez des polices plus grandes Mais j'espère que vous pouvez lire convenablement les petites polices qu'il y a à l'écran avec la compression Twitch Donc on va créer une patrouille Là il y a plein de types de patrouilles différentes Quelle excitation vous voyez des patrouilles Générique C'est parti !